Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si bouclés et si blond qu'on l'appelait boucle d'or. Pas loin de la maison des boucles d'or habitait une famille ours. Il y avait le grand ours, le moyen ours et le petit ours. Ce jour-là, comme il faisait très beau et que la soupe n'était pas complètement froide pour être mangée, les trois ours décidèrent de faire une promenade dans la forêt. Ils sortirent donc tous les trois de la maison en laissant la porte entre ouverte. Ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'or, ce jour-là, a eu envie aussi de faire une petite promenade. Et chez ma façon, elle arriva devant la maison des trois sources. Elle frappa à la porte mais personne ne répondit. Alors, comme elle était bien curieuse, elle entra pour voir qui habitait là. En arrivant dans la salle, elle vit sur la table trois bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol et goûta la soupe, mais elle était bien trop chaude. Elle s'approcha du moyen bol, celui du moyen ours et goûta la soupe, mais la trouva trop salée. Alors, elle s'approcha du petit bol, celui du petit ours et elle trouva la soupe tellement à son goût qu'elle mangea tout jusqu'à la dernière côte. Ensuite, elle voulait s'asseoir. Elle s'approcha de la chaise du grand ours, la grande chaise, mais elle la trouva trop haute. Alors, elle est allée s'asseoir sur la chaise du moyen ours, la moyenne chaise, et elle la trouva trop haute de calme. Et elle a ensuite s'asseoir sur la petite chaise du petit ours. Mais elle était tellement lourde qu'elle la cassa. Tant pis, c'est pas grave. Et elle continua sa visite. Elle vit alors un escalier qui montait à l'étage. Et elle a décidé de la monter. En arrivant dans la chambre, il y avait trois lits. Un grand lit, un moyen lit et un petit lit. Elle s'écoucha sur le grand lit, celui du grand ours, bien évidemment, et elle le trouva trop dur. Elle est allée alors se coucher sur le petit lit, celui du petit ours, c'est là-bas de soi, et elle le trouva tellement bien qu'elle s'y est endormie. Les trois ours, comme ils savaient fini leur promenade, rentrèrent à la maison. Le grand ours, s'approchant de son bol, a dit « Quelqu'un a goûté à ma soupe ! » Le moyen ours s'approche de son bol aussi « Quelqu'un a goûté aussi à ma soupe ! » Et le petit ours, s'approchant de son petit bol, a dit « Quelqu'un a mangé toute ma soupe ! » Le grand ours s'avança dans la pièce et alla vers sa chaise « Oh ! Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » Le moyen ours, en voyant sa chaise, a dit « Quelqu'un s'est assis aussi sur ma chaise ! » Et le petit ours, en s'approchant de sa chaise, a dit « Quelqu'un a cassé ma chaise ! » D'un pas décidé, le grand ours monta l'escalier 4 à 4, suivi par le moyen ours et par le petit ours, qui pleurnichait derrière et séchait ses larmes. Le grand ours, une fois dans la chambre, avança vers son lit et dit « Quelqu'un s'est couché dans mon lit ! » Alors le moyen ours aussi s'avança vers son lit et dit « Quelqu'un s'est couché aussi dans mon lit ! » Et le petit ours, en arrivant devant son lit, « Ah ! Il y a quelqu'un dans mon lit ! » Boucletor, réveillé par les bruits et les voix des trois sources, se réveilla et vit les trois sources pencher au-dessus d'elle. Elle a eu très, très peur. Elle a eu si peur qu'elle sauta de son lit et, voyant la fenêtre ouverte, sauta par-dessus et s'enfuit dans la forêt pour partir jusqu'à chez elle. Les trois sources ne la révirent plus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada